Alors ces bombardements, Barthes, le résultat c'est que Médecins Sans Frontières a annoncé hier qu'il se retirait des 6 hôpitaux du nord du pays dans lesquels l'ONG intervenait. Il faut dire que le bombardement de l'hôpital d'Abbes a fait 19 morts, 3 jours plus tôt c'est une école qui était touchée à Aïdan, aussi en zone rebelle, 10 enfants sont morts. Bonjour Nicolas Falaise, journaliste au service international de RFI. Ces bombardements ont été menés par la coalition arabe avec à sa tête l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'elle s'est justifiée de ces bombardements contre une école et un hôpital ? Oui, elle l'a tentée en tout cas. En ce qui concerne le bombardement de l'école samedi dernier, la coalition a rapidement affirmé que ces avions avaient en fait visé un centre où les rebelles entraînaient des enfants au combat. Alors face aux critiques internationales ces derniers jours et face à la répétition de ce genre de drame, la coalition a annoncé l'ouverture d'une enquête. Ce n'est pas la première fois. Depuis mars 2015, la coalition est engagée au Yémen. Il y a eu de nombreux drames de ce type. En ce qui concerne, pour répondre à la question de notre auditeur, en ce qui concerne l'explication par la coalition du choix des cibles et des méthodes d'engagement de cette coalition, je vais retrouver ce que nous disait le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adèle Al-Joubert, qui était de passage à Paris en juin dernier. Et au micro de RFI, nous l'avions interrogé sur ces bombardements qui touchent des civils au Yémen. Voici ce qu'Adèle Al-Joubert nous avait répondu. La coalition a très soigneusement sélectionné ces cibles au Yémen et nous ne visons que des cibles militaires. Je le cite toujours. Pour chaque vol, il y a un enregistrement vidéo et audio. Nous savons quelles sont les cibles et nous évaluons les dégâts après chaque attaque. Voilà donc la justification, il y a quelques semaines, du ministre saoudien des Affaires étrangères. Cela dit, depuis début août, la coalition avait admis des manquements aux droits humanitaires, dont deux bombardements survenus en 2015. Elle avait reconnu des erreurs. Oui, MSF disait encore ce matin sur notre antenne que les autorités et toutes les parties en conflit au Yémen connaissent la situation des hôpitaux qu'elles dirigent. Tout le monde est au courant de qui fait quoi au Yémen. Oui, c'est un éternel débat entre les cibles militaires et les dégâts civils. Et effectivement, vous l'avez rappelé Marie, ce matin, Médecins Sans Frontières qui annonce être contraint de se retirer d'une des régions de ce pays qui plongeait dans une grave crise humanitaire à la suite de ce conflit. Notre auditeur togolais Barth s'intéresse aussi au pourparler. C'est vrai qu'on avait assisté à une accalmie dans les combats. Le temps des négociations, 111 jours, c'est ça, qui se sont achevés au début du mois. Et qui n'ont rien donné ? Oui, alors, elles n'ont pas permis, ces négociations, de rapprocher les positions des belligérants. On peut rappeler qu'ils sont les belligérants. D'un côté, cette coalition arabe qui soutient le pouvoir du président Abed Rabo-Monsour Hadi. Et de l'autre, la rébellion du Yémen, rébellion Houthi. C'est une branche du chiisme qui est alliée d'un ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh. Alors, la coalition estime que la rébellion Houthi doit se conformer à une résolution des Nations Unies qui a été votée l'année dernière, la 2216, qui exige le retrait des outils des territoires dont ils se sont emparés, notamment Sanaa, la capitale, des rebelles qui, toujours selon cette résolution, doivent aussi restituer leurs armes lourdes. Le médiateur de l'ONU, qui est un Mauritanien, Ismail Ulcher Ahmed, a proposé, lors de ses négociations à Koweït, un plan de paix sur cette base de la résolution de l'ONU. Le camp loyaliste l'a accepté, les rebelles l'ont rejeté. Eux exigent une ouverture politique sous forme d'un gouvernement d'union. Voilà où on en est aujourd'hui, quelques jours après l'annonce de la suspension de ces pourparlers. Et alors, pour conclure, Barthes s'interroge sur l'avenir de ce processus. Qu'est-ce qui pourrait faire que la situation se débloque ? Alors, le médiateur de l'ONU envisage la reprise des discussions. Il y a déjà eu plusieurs séquences de pourparlers depuis un an. Faute d'accord, l'un des scénarios pourrait être dans ce pays celui d'une partition, de fait, entre les zones tenues par les rebelles et les zones tenues par le camp loyaliste. Ce qui rappellerait finalement l'ancienne division du Yémen, qui était constituée de deux États indépendants avant la réunification de 1990. Merci beaucoup Nicolas Falaise du service international de RFI d'avoir répondu aux questions de Barthes qui nous appelait Damlamé au Togo.